Hello les amis, alors aujourd'hui je reviens pour vous partager une recette de soins, cette fois-ci pour le visage qui va venir apporter de l'éclat aux teints qui sont un petit peu ternes, ça va venir hydrater votre peau et c'est un soin aussi anti-âge, donc c'est parti ! Alors dans ce soin aujourd'hui, mon ingrédient principal ça va être la spiruline. Donc il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était le mois dernier, je vous avais fait une vidéo en vous parlant de la spiruline, en vous expliquant ses bienfaits en cosmétique et en vous expliquant aussi ce que c'était. Et je vous avais partagé une recette de soins à base de spiruline pour les cheveux. Donc je vous remets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Et du coup aujourd'hui je vais utiliser donc la spiruline pour la peau parce qu'elle a aussi énormément de bienfaits. Donc déjà elle va venir en fait prévenir le vieillissement des cellules de la peau parce qu'elle est riche en antioxydants et du coup elle va protéger votre peau aussi des radicaux libres. Elle est riche en protéines et du coup elle va avoir des propriétés revitalisantes pour votre peau. Elle va aussi venir améliorer la souplesse de la peau et son élasticité. Vous pouvez la trouver déjà réduite sous forme de poudre comme ça, donc en magasin bio ou je sais qu'ils en vendent aussi sur internet. Ou sinon vous pouvez en trouver aussi en pharmacie mais alors ce sera sous forme de petits cachets. Donc là il suffit juste de les réduire en poudre et voilà c'est exactement la même chose. Ensuite pour ce soir on va aussi utiliser du yaourt nature. Donc là que ce soit un yaourt au lait de vache ou un yaourt au soja, peu importe. Un yaourt nature, vous choisissez celui que vous voulez. Donc en fait le yaourt déjà ça va venir hydrater vraiment votre peau et en fait pour le visage il va surtout avoir des propriétés astringentes. Donc voilà les deux ingrédients de base. Ensuite si vous avez vraiment un teint terme, donc pour apporter de l'éclat, là on va pouvoir utiliser aussi un concombre. Donc un petit morceau de concombre. Donc en fait ce qui est génial avec le concombre en cosmétique, c'est qu'il est composé déjà de 95% d'eau. Donc ça va vraiment venir hydrater en profondeur les peaux. Donc ça va vraiment être génial aussi pour les peaux sèches. Donc en gros il va redonner de l'éclat aux teints les plus ternes. Donc pour réaliser la recette, je viens prendre un petit bol, un petit ramequin. Et je viens y mettre donc deux cuillères de spiruline. Donc moi je prends des assez grandes cuillères quand même. Et à ça je viens ajouter la moitié de mon yaourt. Parce qu'en fait vu que là ça va être juste pour le visage, si je mets un yaourt entier je vais avoir beaucoup beaucoup de restes. Donc là je viens prendre juste la moitié et l'autre moitié du yaourt, je viens la manger. Et donc là moi je viens aussi ajouter un concombre. Donc tout simplement je viens couper un petit morceau, je l'épluche et je le passe au mixeur pour vraiment éviter d'avoir des trop gros morceaux. Et pour que ça se mélange plus facilement. Donc une fois que mon concombre est bien broyé, je viens l'ajouter à ma préparation. Je remue bien et voilà c'est prêt. Donc j'adore toujours la couleur des soins avec la spiruline. Ça fait une super belle couleur bleu vert comme ça, j'adore vraiment la texture. Et de là je viens préparer ma peau. Alors ce que j'aime bien faire moi avant de venir appliquer mes soins, c'est de venir faire un gommage. Donc là ce que je fais c'est que je suis venue vraiment bien nettoyer ma peau. Et ensuite je me suis fait un gommage assez doux. Donc c'est le gommage que je vous avais présenté aussi le mois dernier. Donc vu que moi j'ai une peau qui est assez sensible, en fait je viens utiliser tout simplement des copeaux de noix de coco avec un hydrolat. Donc je mélange tout ça et je viens du coup gommer ma peau. Donc ça va éliminer les peaux mortes, désincruster la peau. Tout en douceur, sans l'abîmer, sans la graisser. Pour les personnes qui n'avaient pas encore vu cette recette, je vous la remets ici, ce sera plus simple pour vous. Donc voilà, une fois que ma peau est prête, je vais pouvoir passer à l'application. Avant toute chose, je tiens encore une fois à prévenir de penser à faire un test d'allergie avant de venir appliquer le soin sur votre peau. Parce que, encore une fois, le visage c'est une zone quand même qui est assez sensible, la peau en général elle est assez fine. Et on peut vite faire des allergies. Je tiens à répéter que ce n'est pas du tout parce que c'est naturel que c'est sans danger. Une personne va pouvoir très bien réagir alors qu'une autre personne va faire une réaction allergique à un ingrédient. Donc pensez toujours à faire le test. C'est-à-dire que vous mettez un petit peu de votre préparation, soit ici à cet endroit-là ou alors dans le pli du coude. Ce sont des zones où la peau justement elle est assez fine. Et du coup, vous attendez de voir une réaction. Donc si votre peau commence à devenir rouge ou boursouflée, c'est que voilà, votre peau n'accepte pas le produit. Et si vous n'avez aucune réaction, c'est que c'est bon, normalement votre peau va le tolérer. Donc là, je viens appliquer mon soin avec un petit pinceau pour que ce soit plus simple. Donc tout simplement, je viens commencer par le mettre sur mes joues, je passe au menton, le nez, le front. Je viens vraiment en mettre sur tout mon visage. Par contre, j'évite vraiment le contact avec les paupières, donc avec les yeux aussi et avec la bouche. Voilà, donc une fois que j'en ai mis partout, je vais laisser poser environ 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, je viens déjà retirer le plus gros avec un gant de toilette. Et ensuite, je viens tout simplement rincer mon visage à l'eau claire et je sèche ma peau. Et voilà, le soin est terminé. Donc c'est un soin que vous allez pouvoir venir faire lorsque votre peau vraiment en a besoin. Donc lorsque vous voyez vraiment que voilà, vous avez un teint terme, que vous avez une peau sèche, etc. Par exemple, moi, je viens faire ce soin environ une fois par mois. Il fait partie de ma routine. Donc voilà pour le soin. Alors avant de vous quitter aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire une petite annonce. J'ai hésité à le faire au début de la vidéo ou à la fin. Mais je me dis que voilà, en premier, c'est la recette. Alors là, en ce moment, je vous sors des vidéos chaque semaine. Donc chaque mercredi à 18h. Et comme je vous avais expliqué déjà dans une précédente vidéo, moi je travaille en fait à côté dans une crèche. Je travaille 39h par semaine. Et en ce moment, je dis bien, je parle juste pour cette période là en ce moment, j'ai vraiment du mal à suivre avec les vidéos. C'est-à-dire que je passe vraiment tous mes week-ends à faire les montages et à filmer. Et aussi directement quand je rentre de mon travail. Donc en ce moment, je n'arrive plus du tout à avoir du temps pour moi et pour voir ma famille. Donc je ne sais pas encore pendant combien de temps ça va durer. Mais je pense que là, je vais vous faire des vidéos une fois toutes les deux semaines au lieu de vous faire une vidéo une fois chaque semaine. Donc peut-être que plus tard, je pense que je reviendrai sur une fois chaque semaine. Mais là, en ce moment, je suis dans une période où je n'arrive plus trop à trouver du temps. Donc c'est pour ça. Donc je suis désolée pour ça. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer à être actif sur Instagram. Je vais continuer à vous faire des posts sur Facebook. Mais pour faire une vidéo, je mets entre 25 et 40 heures à la réaliser. Ça dépend de la vidéo. Donc forcément, ça me prend plus de temps qu'un article. Donc pas de panique, je vais rester actif. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Justement comme ça, j'aurai un petit peu plus le temps. Et ça me laissera aussi plus de temps pour travailler mes vidéos. Donc je remercie les personnes qui comprendront. N'hésitez pas toujours à me répondre en commentaire ou à m'envoyer des petits messages, etc. Donc du coup, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501